Souvent, ce que je vois dans les élèves qui sont les plus perfectionnistes, c'est « Oui, bon, j'ai fait ça, mais... » Alors, dès qu'il y a un « mais » dans une phrase, là, c'est vraiment le filtre à perfectionnisme, on peut dire. C'est « Oui, j'ai fait ça, mais bon, c'était facile. J'ai fait ça, mais bon, c'était une série facile, c'était un livre facile, etc. » Alors que quand on est dans cette situation, maintenant, en fait, enlève le « mais » et réfléchis à avant, il y a quelques jours, quelques semaines ou même quelques mois, est-ce que tu étais capable de faire ça, oui ou non ? Et là, tu prends conscience, en fait, de ton avancée et c'est ça le plus important. Oui ! Mesurer les progrès, mesurer les progrès, si petits soient-ils, c'est ce que je disais au pari à chaque fois, surtout félicitez-les. Il a réussi, il a tout à coup à lire une petite phrase avec 4-5 mots, mais c'est déjà énorme. Donc, c'est vraiment se féliciter. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir un entourage suffisamment supportive et qu'il soit vraiment là pour vous encourager, faites-le vous-même ! Voilà, on se met un petit cahier et on se met, voilà, lundi-mardi, là, j'ai eu mon apprentissage. Aujourd'hui, j'ai réussi à dire ça, ça, ça. On se met un petit cœur, on se met un petit smiley et on est bien, voilà. À la limite, on se récompense avec un truc qu'on aime bien, on va chercher une glace ou j'en sais rien, un petit Ben & Jerry's qui fait toujours plaisir. Mais en fait, voilà, l'idée, c'est vraiment de se faire plaisir et de noter, voilà, tous les progrès. Et il n'y a pas de petits progrès. Enfin, voilà, tous les progrès comptent et c'est les progrès agrégés les uns aux autres qui vont faire qu'effectivement, après, on a cette réussite au bout du chemin et on arrive à atteindre nos objectifs. Mais c'est effectivement accepter au départ, you don't know what you don't know. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Et c'est normal, vous êtes au début du chemin, vous êtes en apprentissage. Donc, c'est vraiment accepter ça. Et encore une fois, il y a beaucoup aussi d'idées reçues sur le perfectionnisme et notamment par rapport à l'accent. Alors ça, j'ai rencontré ça deux, trois fois chez des personnes qui disent « Oui, mais je n'ai pas le bon accent. » « We don't care. » « We do not care. » Pour eux, ce n'est pas le problème. L'idée, c'est de se dire « Quel est mon but finalement ? » Mon but, c'est de me faire comprendre. Donc après, pourquoi est-ce qu'on va se formaliser avec l'accent ? Et en plus, l'accent, si on va là-dedans, je peux vous dire que c'est vraiment un champ sans fin parce que l'accent des New-Yorkais n'est pas le même qu'à Chicago, qui lui n'est pas le même à Dublin, qui lui n'est pas le même non plus à Brisbane. Moi, je sais que quand je suis en lien avec les entrepreneuses australiennes, elles ont un accent qui est bien spécifique, qui n'est pas du tout le même qu'à New-York et qui est encore différent de celui en Californie. Donc, en fait, finalement, c'est une quête qui est vaine. Vous voulez avoir le bon accent, mais quel accent au final ? Eh oui. Donc ça, déjà, je pense que j'ai calmé tout le monde au niveau de l'accent, abandonné cette idée de l'accent. Mais c'est vrai, t'as tellement raison, c'est que c'est tellement large, il y a tellement d'accent différents. En fait, le plus important, c'est de se faire comprendre. Encore une fois, on revient toujours au point de départ, c'est de communiquer, se faire comprendre. Et en plus, pour l'anecdote, quand on est à l'étranger, les étrangers adorent notre accent français. Alors nous, on ne l'aime pas forcément. Mais c'est souvent ce qu'on dit. L'accent français est assez sexy. C'est toujours les retours qu'on nous fait. Donc, bon, ça fait toujours plaisir à entendre. Mais voilà, ne mettez pas ça en priorité. Tout à fait. Tout à fait. Comme tu disais tout à l'heure, la priorité, c'est d'aller à l'essentiel. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra faire, mais quand on sera en phase de perfectionnement, si vraiment vous voulez perfectionner votre accent, il y a des coachs en accent. Et là, c'est encore... Après, c'est différent. Mais donc, c'est bien, c'est ce que dit effectivement Fabienne. Et bravo à toi, Fabienne. Maintenant, je parle et tant pis pour l'accent. En effet. Parce que l'idée, c'est finalement quoi ? C'est encore cette vision à laquelle on revient au départ. C'est finalement... Mon but, c'est de me faire comprendre. C'est d'échanger. Quelqu'un qui va à l'étranger et qui a besoin de se faire comprendre, qui a besoin de trouver son chemin, qui a besoin d'interagir avec quelqu'un qu'il va rencontrer dans un bar, il n'a pas besoin de se dire « Oh là là, je vais faire une phrase, mais je ne connais pas le plus perfect », etc. On n'en a rien à faire. L'idée, c'est « Tiens, cette personne m'intéresse, elle a l'air d'avoir une bonne culture du pays, elle va pouvoir me parler de son pays, j'ai envie de rentrer en interaction avec elle, j'ai envie de communiquer avec cette personne. » Donc, peu importe l'idée qu'on ait un accent ou pas d'accent finalement. L'idée, c'est de se dire « Je vais pouvoir quand même aligner des mots, faire une phrase intelligible de manière à ce que cette personne me comprenne et qu'on ait un échange. » Exactement. Tout simplement, finalement. Et c'est ce que disait aussi Annabelle. Annabelle nous dit « Ce n'est pas facile d'être perfectionniste. » On n'est jamais satisfait. On a toujours l'impression de pouvoir mieux faire. Et oui, c'est ça. Finalement, c'est une prison, le perfectionniste. C'est une prison qui nous bloque à beaucoup de titres. Aussi bien dans l'apprentissage de l'anglais, mais même dans la vie courante. Moi, je trouve que ça nous bloque dans beaucoup de choses. Pour moi, ça tue la joie. Ça tue le plaisir. Parce qu'on est dans un mode robotique où on a envie de bien faire. On a envie de prouver à la terre entière qu'on peut faire, etc. Et du coup, c'est dommage parce qu'on oublie toute cette notion de plaisir, de découverte, de créativité. De cheminer aussi. De voir le chemin comme un apprentissage, une joie et non uniquement la destination. Parce qu'effectivement, on est toujours à vivre dans le futur. Et c'est vrai qu'Annabelle, je sais qu'elle est très portée là-dessus sur le perfectionnisme. Et on a eu un échange ensemble. Effectivement, je me prenais beaucoup dans son profil parce que j'étais aussi perfectionniste avant. Et quand tu dis qu'on perd la joie, mais c'est tellement ça. On veut tout. On court. On est à fond. On est à fond. On est à fond. On veut toujours faire mieux. C'est jamais bien. On veut prouver aux autres. On veut se prouver avec toi. Qu'on mérite en fait. Qu'on mérite. Mérite, oui. Cette idée de mérite. C'est ça. Et en fait, quand on lâche prise là-dessus, c'est vraiment ça. Le lâcher prise. Après, c'est facile à dire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais encore une fois, c'est un cheminement. Il y a déjà le fait de conscientiser les choses. Se rendre compte qu'on est dans ce schéma-là. Et après, on va mettre en place des choses qui vont permettre de s'en détacher. Et je voulais rebondir aussi sur quelque chose que tu as dit juste avant. C'est effectivement, quand vous commencez, par exemple, quand vous avez quelqu'un dans un bar à qui vous voulez parler. Et là, vous commencez à avoir peur. Vous dire, ah là, j'ai peur de faire des erreurs, etc. Ou peu importe la petite voix qui se passe intérieure. C'est de se déconnecter de soi. Et se connecter à la personne en face. Et se dire, se connecter sur le donné en fait. Sur comment je peux faire pour que cette personne me comprenne et que ça soit agréable pour elle. Être dans le don. Et c'est vraiment une petite astuce qui est intéressante à mettre en place. C'est quelque chose que je fais aussi souvent quand on fait ce genre de conférences. Quand je suis face à vous les avez, etc. Parce que c'est des choses qui ne sont pas intuitives. C'est des choses qui font peur. On a peur. C'est toujours le regard des autres qui fait peur finalement. La peur de ne pas bien faire. Et quand on se concentre sur plutôt les autres. À dire, je vais essayer de donner le maximum. D'être là pour les aider au maximum. Et bien, on se déconnecte de soi. Et du, ah oui, mais j'ai dit quelque chose. C'était pas, je l'ai mal dit, etc. Ne pas être dans le calcul. Ne pas être dans le calcul finalement. Être juste là, dans le moment présent. Et puis, se connecter effectivement à la personne. Je ne sais pas si on trouve quelque chose d'intéressant. Tiens, il a un chapeau sympa. Je vais lui dire que, tiens, voilà, j'aime bien votre chapeau. Voilà, d'être complètement détaché de la volonté de vraiment faire quelque chose de parfait. L'idée, c'est de vraiment rentrer en lien. Ça peut très bien être un sourire juste au départ. C'est déjà entrer en lien. Et ensuite, il y a des choses qui peuvent se débloquer. Déjà dans le corps, on se sent mieux, etc. Il y a des choses qui peuvent se débloquer. Mais il y a vraiment cette idée de lâcher prise. Moi, il y a cette image de Tarzan avec Liliane que j'emploie toujours. Et notamment aussi avec des femmes entrepreneurs. C'est qu'à un moment donné, de se dire que ce à quoi on résiste persiste. What you resist persiste. C'est-à-dire que plus on va persister de se dire ouais, je suis perfectionniste, je vais absolument y arriver. Plus on va finalement endurcir la chose et on va s'y heurter. Donc, à un moment donné, c'est comme quand on est entre deux lianes. Comme ça, l'image de Tarzan entre deux lianes. Si je n'accepte pas d'en lâcher une, je ne pourrai jamais attraper l'autre. Donc, ça veut dire que le perfectionniste, il reste comme ça. Il reste entre les deux lianes. Mais sauf que là, il ne se passe rien. Et à un moment donné, il va commencer à tétaniser. Il va lâcher. Il va perdre du chemin. Et donc, à un moment donné, c'est vraiment de se dire, mais je lâche une liane. Je lâche sur cette idée de perfectionniste. Et là, je peux avancer. Là, je peux prendre des autres lianes. Mais le perfectionniste, il est comme ça. Oui. Il n'avance pas. Ou il avance, mais alors, à quel prix ? Au prix de maux de tête, stress, perte d'énergie, éventuellement conflit avec l'entourage. Parce qu'à force d'être perfectionniste, à un moment donné, on va dire, oh là là, voilà, un peu rabat-joie, etc. Donc, le prix à payer par les perfectionnistes, je trouve qu'il est quand même très, 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 très élevé. Donc, il y a vraiment cette idée de se dire, il faut que je lâche. Il faut que j'en lâche une pour pouvoir attraper l'autre. Parce que sinon, je reste là, je suis entre deux ans, je stagne. Et au final, je n'apprends pas finalement. Je ne vais pas assez vite. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Parce que du coup, comme je stagne parce que je ne veux pas lâcher, du coup, je n'apprends pas assez vite. Et du coup, je me rends compte de ça. Je vois les autres qui avancent. Et du coup, on s'agace encore plus parce qu'on n'apprend pas assez vite. Donc, c'est vraiment une prison, un espèce de carcan duquel il faut absolument s'extraire pour pouvoir, déjà, accepter de pouvoir s'extraire de ça pour pouvoir avancer. Donc, vraiment lâcher parce que c'est vraiment cette idée. Garder cette idée de, voilà, cette image là, plus ou moins gracieuse. Mais en tout cas, qui, à mon sens, est parlante. J'adore cette image. C'est tellement, c'est tellement parlant. C'est ça, le lâcher prise. Donc, lâcher la liane. J'aime beaucoup. Et du coup, une fois que… Ce serait quoi ton conseil ? Une fois qu'on a pris conscience de ça, qu'on se retrouve dans ce profil, ok, on a conscience qu'on est perfectionniste, comment on peut faire… C'est quoi la prochaine étape, en fait, pour s'en débarrasser ? Alors, effectivement, la première étape, comme tu disais, c'est déjà, effectivement, la prise de conscience. De se dire, bon, j'avance pas, c'est certainement peut-être… Voilà, c'est certainement parce que je suis perfectionniste et parce que je veux trop bien faire. Donc, déjà, c'est se détacher, détacher sa propre valeur d'être humain de, finalement, sa performance. C'est pas parce que je fais mal ou que je me trompe sur un temps ou que, aujourd'hui, j'ai pas appris autant que j'aurais dû apprendre que je suis pas une bonne personne ou que ma valeur est moindre, finalement. Donc, déjà, se détacher, détacher sa propre valeur de sa vitesse d'apprentissage, par exemple. Le deuxième type, ce serait de se dire, il n'y a pas de vitesse d'apprentissage qui soit parfaite ou imparfaite. On a sa propre vitesse d'apprentissage en fonction de ses capacités d'assimilation, en fonction de son plaisir à apprendre, de sa manière d'apprendre dans son timing de la semaine, par exemple. Donc, on a chacun sa vitesse d'apprentissage. La troisième chose dont il faut se débarrasser, c'est la comparaison. On arrête de se comparer aux uns et aux autres. On est sur sa ligne, on reste sur sa ligne et on reste focus. Et surtout, on se dit, comment est-ce que je peux prendre du plaisir dans mon apprentissage ? Comment est-ce que je peux me débarrasser de ce côté trop sérieux, carcan, finalement, qui m'enferme et qui fait de l'anglais comme une espèce de sacerdoce ? Il faut que ça redevienne un jeu du plaisir. On peut également se dire que, de toute façon, le perfectionnisme est quelque chose qui vous bloquera dans votre apprentissage. Donc, ça déjà, le fait de le conscientiser et de l'accepter, déjà, ça va beaucoup aider, j'espère en tout cas beaucoup d'entre vous, de vous dire que le perfectionnisme est l'ennemi même de celui qui veut apprendre. Celui qui veut apprendre doit d'abord se dire, j'accepte de ne pas savoir. I don't know what I don't know. Merci. Sous-titrage ST' 501